La forêt amazonienne est en train d'être consumée par le feu. Au Brésil, la forêt amazonienne est en flammes. Voilà donc l'Amazonie en flammes. L'Amazonie dévorée par les flammes cet été, c'est le poumon de la planète qui s'étouffe et le monde entier qui s'inquiète. C'est le poumon du monde ? Le poumon du monde en effet. Jair Bolsonaro minimise la catastrophe, quitte à nier l'évidence. Notre forêt tropicale, l'Amazonie, est plus grande que toute l'Europe occidentale. Elle est quasiment intacte. Cela montre bien que nous sommes l'un des pays qui protège le mieux l'environnement. Un bel exercice de mauvaise foi devant l'ONU. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son élection, la déforestation de l'Amazonie a atteint des records. Plus 278% par rapport à l'été dernier pour le seul mois de juillet. Alors pour sa défense, le président brésilien sort la carte du complot. En ce qui concerne les incendies en Amazonie, il pourrait s'agir d'actions criminelles, des ONG, pour attirer l'attention contre ma personne et contre le Brésil. Bolsonaro n'a jamais caché ses ambitions pour l'Amazonie, une source de richesse inépuisable à ses yeux qu'il compte bien exploiter sans rendre de compte à personne. Notre Amazonie, la région la plus riche de la planète Terre, en alliant son développement avec la préservation environnementale. Nous allons en faire plus que le cœur du Brésil, l'âme économique de notre Brésil. Nous avons voulu savoir à quoi ressemble l'Amazonie rêvée par Bolsonaro. Direction l'un des états brésiliens les plus touchés par la déforestation, le Mato Grosso. Pour avoir une idée concrète des conséquences de la déforestation, ici c'est pas compliqué. Il suffit de regarder par la fenêtre. Tout ce que vous voyez là, ça a été brûlé pour faire place aux cultures de soja. Ici en 30 ans, 144 000 km² de forêts sont partis en fumée. 80% de la déforestation en Amazonie serait due à l'élevage de bœuf et à la culture du soja. Une semence, devenue synonyme de catastrophe écologique. Destinée à nourrir tous les animaux d'élevage, bovins, porcs, poulets, saumons, avec l'huile de palme, c'est la culture qui contribue le plus à la déforestation partout dans le monde. Et niveau soja, le Brésil détient tous les records. Avec 123 millions de tonnes par an, il est en passe de devenir le premier producteur mondial devant les Etats-Unis. C'est aussi le premier pays exportateur. Son principal marché, la Chine. La France, grande consommatrice de soja brésilien, occupe la 8ème place du classement. On dit du soja souvent que c'est l'or vert du Brésil. Et quand on est ici dans le Mato Grosso, on comprend pourquoi. On ne croise sur les routes que des camions remplis de soja. Comme à l'époque du Far West, on accourt de tout le pays à l'assaut de ces nouveaux territoires. Ici, deux visions du Brésil s'affrontent. Deux camps que nous avons rencontrés et que tout oppose. D'un côté, les producteurs agricoles, lancés dans une course à la culture intensive. De l'autre, les communautés indigènes de plus en plus menacées. La préservation aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien. J'imagine que je vise l'oreille de Bolsonaro. Il est où le poisson ? Retour en Amazonie. Nous sommes en route pour l'état du Mato Grosso, l'un des plus touchés par la déforestation. Ici, deux visions du Brésil s'affrontent. Deux camps que nous avons rencontrés et que tout oppose. D'un côté, les producteurs agricoles, lancés dans une course à la culture intensive. De l'autre, les communautés indigènes de plus en plus menacées. La préservation aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien. J'imagine que je vise l'oreille de Bolsonaro. Il est où le poisson ? Première étape de notre reportage, le nouvel Eldorado de l'agriculture brésilienne. Un projet fou, né dans la tête d'un homme, un colonisateur des temps modernes. Son nom, Odir Nicolodi. Bonjour Odir. Bonjour et bienvenue à Santiago de Norte, la nouvelle frontière agricole de l'état du Mato Grosso. A 57 ans, Odir Nicolodi est un exploitant agricole. Mais pas seulement, il se veut visionnaire et surtout bâtisseur. Depuis 2012, il s'est lancé dans un gigantesque chantier, transformé ses champs en une véritable ville. Combien de personnes vivent ici ? Plus de 3000. Elle représente quoi cette ville pour vous ? Comment te dire mon ami, c'est d'abord beaucoup de travail. L'envie de réaliser, d'aider les gens. De créer une nouvelle zone d'activité. Voici sa future ville, Santiago de Norte. Sa station service, son hôtel de charme, sa supérette, son bar. Et depuis août dernier, sa pharmacie flambe en oeuvre. C'est une bonne opportunité ici pour vous ? C'est une excellente opportunité. La ville se développe de jour en jour. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et vous avez l'impression que Bolsonaro vous aide dans ce projet ? Les gens font confiance aux membres de son gouvernement. Le ministre de l'économie et des infrastructures est super compétent. Nous pensons que grâce à eux, le Brésil va se développer et notre région aussi. Vous pensez que ça va aider Santiago de Norte ? Oui, c'est ça. Bienvenue dans le cœur du Brésil de Bolsonaro. Ici, on trouve la base de son électorat. Des agriculteurs, des ouvriers, des petits commerçants. Ses positions pour l'agrobusiness lui ont permis de rafler 66% des suffrages dans le Mato Grosso. Et ici, à Santiago de Norte, c'est un score stalinien. 90% des habitants ont voté pour lui. Poursuivons la visite. Ici, c'est un lotissement. Ils sont en train de terminer. 27 familles vivent déjà ici. Odir Nicolodi nous emmène voir la dernière famille qui a posé ses valises. Excusez-moi. Comment allez-vous, madame ? Voilà des amis de France qui sont venus nous rendre visite. On peut entrer ? Bien sûr. Si à Santiago de Norte, il n'y a pas encore de saloon, la ville peut désormais se vanter d'avoir une esthéticienne. Donc ici, c'est votre nouvelle maison ? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait 15 jours. 15 jours ? Oui. Son mari, lui aussi, a déjà trouvé du travail. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici ? Je viens de Maringa, une ville réputée au Brésil pour sa qualité de vie. Mais j'ai tout quitté pour m'installer ici parce que je pense que dans 5 à 10 ans, ça sera encore mieux. Car c'est en plein développement. Ça sera une des meilleures villes du Brésil. Ça fait un peu penser à l'époque du Far West ici, non ? Oui. Et il faut vraiment avoir l'esprit d'un pionnier pour s'installer ici. Ce projet de ville, ça fait 30 ans qu'Odir Nicolodi y pense en se rasant. Je suis un rêveur, un visionnaire. Mais on peut dire que je suis un colonisateur. Un colonisateur des temps modernes, en gros. Oui, c'est ça. Et en coulisses, tout est prêt. La preuve, dans son agence immobilière. Car en plus d'être fermier, Odir Nicolodi est promoteur. Voilà. C'est quoi ça ? Voici le projet d'une ville pour 350 000 habitants. Notre bâtisseur voit les choses en grand. Des urbanistes et des ingénieurs ont planché pendant deux ans sur ce projet. Ils ont imaginé cette ville avec des grandes voies, un centre administratif. Il y aura aussi des résidences, des fermes, une zone industrielle, un parc d'exposition et un aéroport. Avant, tout ça, ça vous appartenait à vous et à votre famille ? Oui, tout nous appartient. Tout, tout, tout. Nous avons commencé à acheter du terrain en 1984. Pour l'instant, Santiago de Norte, c'est juste ce petit rectangle blanc. Mais Odir rêve de transformer son ancienne exploitation de 7000 hectares en une immense cité prospère. Et il est persuadé que tout va s'accélérer. Avec les gouvernements précédents, son projet n'intéressait personne. Aujourd'hui, il a le soutien du président. C'est vous avec Bolsonaro, ça ? Oui, c'est moi et Bolsonaro au travail. Aujourd'hui, les portes du palais présidentiel nous sont ouvertes. On nous respecte. Le pays a changé. C'est un nouveau Brésil. Lui, je l'admire. C'est une personne authentique qui dit ce qu'il a à dire. Alors oui, bien sûr, lorsqu'une personne prend beaucoup la parole, il arrive que ses propos soient mal interprétés. Mais ses intentions sont bonnes. Les deux hommes partagent la même vision du Brésil de demain. Une superpuissance agricole centrée autour de l'élevage bovin et de la culture du soja. Il suffit de prendre la voiture et un peu de hauteur pour en mesurer l'importance. A perte de vue, des milliers d'hectares entourent la ville. Regardez comme c'est beau. Ce n'est que du soja. Regardez, ils sont en train d'élargir la route. C'est ce que je vous disais. Vous faites quoi, là ? On élargit le passage. Ils agrandissent la route. Pourquoi ? C'est pour mieux transporter le soja. En attendant une meilleure route, rien n'arrête les camions. Il y a quoi là-dedans ? Du soja ? Du maïs ? Ces camions transportent de l'engrais. Tout ça, ça va servir à planter le soja. Ils vont là où nous allons. Il y a un entrepôt de stockage de semences là-bas. Odir nous emmène chez l'un des gros producteurs de soja de Santiago d'Unorte. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous me faites visiter ? Oui. A 37 ans, Santiago Fabrice est issu d'une longue lignée de fermiers. Son grand-père était agriculteur, son père aussi. Son exploitation dépasse les 20 000 hectares, soit deux fois pari. Chaque année, il produit près de 15 000 tonnes de soja. La semence qui lui rapporte le plus. Elle sert à quoi, la machine, là ? On a déjà mis de l'engrais sur tout le champ. Et maintenant, on plante les semences de soja. Tiens, vous voyez là ? Ce sont les semences. C'est donc ça, les graines de soja ? On dit que c'est l'or vert du Brésil. Sans aucun doute. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce qu'à partir du soja, on produit des aliments pour le bétail, ainsi que l'huile de soja. On crée aussi de l'emploi pour beaucoup de familles. Aujourd'hui, ce qui maintient le Brésil debout, c'est la production de soja. Pour lui, comme pour Bolsonaro, rien ne doit ralentir la production. Et certainement pas des préoccupations écologiques. Aujourd'hui, l'économie repose essentiellement sur le secteur agroalimentaire. Mais il est étouffé par des questions environnementales qui n'aident ni le développement économique, ni la préservation de l'environnement. Les agriculteurs comme Thiago ont bien compris le message. Dans la bataille qui les oppose aux écologistes, Bolsonaro a choisi son camp, le leur. Pour vous, c'est quoi le plus important ? Le soja ou la forêt ? Pour moi, le soja. Autrement dit, l'économie est plus importante que l'environnement. Bien sûr. Pourquoi ? La préservation, aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien. On est tenu par la loi d'avoir des zones protégées. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous ? Rien. Moi, je place toujours la faim dans le monde au-dessus de tout. Et la préservation, ça ne nourrit personne. Un discours totalement raccord avec celui du président. Et pour booster la productivité, Thiago a un secret. Sa grange à pesticides. Dans son hangar, on trouve de tout. Herbicides, fongicides, insecticides en très grande quantité. Vous utilisez beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques ? Oui, énormément. Par exemple, en moyenne, on épend par hectare 200 à 300 kilos d'engrais chimiques. Et Bolsonaro n'est pas prêt d'inverser la tendance. Il vient de légaliser plus de 250 nouveaux pesticides. Un tiers d'entre eux sont interdits dans l'Union européenne. Mais désormais, ici, ils sont autorisés. Écoute, s'il les a autorisés, il ne l'a pas fait juste comme ça. Il a été conseillé par des commissions, il s'est appuyé sur des chercheurs, des études. Moi, je pense qu'il a pris cette décision en connaissance de cause. Et je fais aussi confiance à l'entreprise qui lance ses produits sur le marché. Il y a des recommandations techniques, on t'explique comment l'appliquer, c'est légal. Après, si t'en avales, ça va te tuer. Mais personne n'est assez fou pour le faire. Thiago Fabrice nous l'assure, son personnel respecte à la lettre les recommandations d'usage. Selon lui, aucun risque pour ses ouvriers, aucun risque pour la nature non plus. Quand on voit comment ses employés pulvérissent du glyphosate, aux abords de zones dites protégées, on se permet quand même d'en douter. Agrandir les routes pour augmenter le trafic des camions. Utiliser tous les pesticides possibles pour augmenter les rendements. Un bon résumé de la politique agricole de Bolsonaro. Productivité au maximum, peu importe les dégâts environnementaux. L'exploitation de notre fazendero en est l'illustration parfaite. Ici, chaque jour, une dizaine de poids lourds viennent charger du maïs et du soja. Et quand on voit l'entrepôt de Thiago Fabrice, il y a de quoi avoir le vertige. C'est quoi tout ça ? Du soja. Il y a combien de tonnes ? Environ 30 000 tonnes. En Europe, des voix s'élèvent contre ces cultures nourries aux pesticides, très gourmandes en eau et en partie responsables de la déforestation. Un appel au boycott des produits brésiliens a même été lancé. Si la France, si l'Europe déclare ne plus vouloir acheter de soja brésilien, est-ce que vous changerez votre façon de produire ? La France nous critique, mais elle achète notre soja. Et si elle ne le prenait pas ici au Brésil, à qui l'achèterait-elle ? Elle en produit du soja, la France ? Où est-ce que la France va trouver le produit que Macron veut ? Pour vous, il y a une part d'hypocrisie ? Eh oui, bien sûr. On critique alors qu'on l'achète ? Évidemment. Notre hôte nous invite à déjeuner chez lui. Au menu, de la salade, du manioc, de la feijuada. Autant vous dire qu'on ne va pas manger bio. D'ailleurs, parler d'environnement à table ici, c'est mal élevé. Ce qui nous révolte, c'est que d'après les écologistes, on serait tous des bandits. Mais on n'est pas des bandits. On produit de la nourriture. Ce que vous voyez sur cette table a été produit ici. Est-ce que je vais mettre du poison dans mon assiette ? Non, vraiment. Les critiques des écologistes, au dire, ne les digèrent pas. Ils représentent quoi pour vous, les écologistes ? La terreur du monde. En une phrase. Les écologistes, c'est la terreur du monde ? La terreur du monde. Les écologistes aiment la terreur. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'ils veulent que rien ne bouge. Ils veulent qu'on arrête de produire. Ici, on respecte la loi. Il y a des zones préservées dans toutes les exploitations. Et nous, on apparaît comme les méchants dans l'histoire. Et qui dit ça ? Les écologistes. Vous l'aurez compris, entre écologistes et fazenderos, l'ambiance est de plus en plus tendue. Les incendies de cet été en Amazonie ont creusé un peu plus le fossé qui les sépare. Et au lieu d'apaiser les tensions, Bolsonaro jette de l'huile sur le feu. Rappelez-vous sa petite phrase contre les ONG. En ce qui concerne les incendies en Amazonie, il pourrait s'agir d'actions criminelles des ONG. Un discours irresponsable. Dans un pays où près de 50 écologistes sont tués chaque année. Dernière victime en date, un indigène abattu par des trafiquants de bois au début du mois. Ce militant écologiste luttait justement contre la déforestation illégale. La police est à la recherche des auteurs de l'embuscade qui a tué Paolo Paolino Guajajara. La police fédérale mène l'enquête sur l'assassinat du leader indigène Paolo Paolino Guajajara. Pour aborder le sujet, Odir Nicolodi nous emmène aux alentours de Santiago d'Unorte. Là aussi, la forêt a brûlé cet été. Les feux, ça a toujours existé au Brésil, dans le Mato Grosso. Sauf que cette année, selon lui, les incendies ne seraient ni accidentels, ni dus aux agriculteurs. Il s'est passé quoi ici ? Du feu. Un feu criminel. Du feu criminel ? Oui, criminel. Et pour vous, c'est qui les criminels ? Ça peut être plusieurs personnes. Disons qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le gouvernement Bolsonaro. Vous pensez que ceux qui n'aiment pas Bolsonaro mettent le feu ? Pour foutre le bordel. Odir reprend les mêmes arguments complotistes que Bolsonaro. Mais on le sait que certains propriétaires terriens mettent le feu. Non. Aucun ? Aucun. Ici, dans le Mato Grosso, dans l'agro-industrie, personne. Vous pensez que personne ne fait ça ? Aucun propriétaire dans l'agro-industrie au Mato Grosso ne met le feu là où c'est interdit. Mais comment vous pouvez le savoir ? Personne. Parce que je vis ici. Et j'en suis un. Mais vous n'êtes pas derrière chacun d'entre eux tous les jours. Ma pensée, c'est celle d'un fermier. Pourquoi mettrions-nous le feu ? Ça n'est pas logique. Quel serait notre intérêt ? Pour pouvoir exploiter plus de terre. Ce n'est pas possible ici. On nous met des amendes pour ces feux criminels. En théorie, oui. Mais si sanctionner tous les fazenderos criminels était déjà mission impossible, ça ne va pas s'arranger. Bolsonaro a coupé les fonds de l'organisme chargé de verbaliser ce qui déforeste illégalement. Il a aussi limogé Ricardo Galvao, l'homme à la tête de l'INPI, autre institution publique dont le rôle est de contrôler photosatellite à l'appui, l'avancée de la déforestation. Son tort, avoir contredit le discours officiel. Je ne veux plus de querelle entre le ministre de l'Agriculture et celui de l'Environnement. Je suis un défenseur de l'environnement, mais je ne suis pas extrémiste. Je ne vais plus laisser les gardes forestiers se balader et mettre des amendes à tout le monde. La fête est finie. Si la fête est finie pour les écolos, elle commence pour Santiago de Norte. Nous retrouvons Odir à son agence immobilière. Il a rendez-vous avec deux acheteurs intéressés par un local commercial. Notre homme va leur faire son numéro de VRP. Là, il n'y a plus rien à vendre. Là, au bord de la route BR242, il me reste des locaux commerciaux de 1200 m2. Ce terrain coûte aujourd'hui 6600 euros. Et si vous construisez rapidement, vous aurez droit à un rabais de 20%. Des terrains au rabais et surtout la promesse d'un développement exceptionnel grâce à la botte secrète d'Odir. Regarde, c'est pour ça que j'ai décidé de créer Santiago de Norte. On est là. Et ça, là, en bleu, c'est le projet de la BR242. La BR242, une route fédérale qui doit relier l'Est à l'Ouest du Brésil, plaçant Santiago de Norte à un carrefour stratégique sur la route du Soja, le symbole de la conquête agricole au détriment de l'Amazonie. Pour Santiago de Norte, c'est très important d'avoir cette route ? Bien sûr, et pas que pour Santiago, mais pour tout le Mato Grosso, pour tout le Brésil. Ça va être la nouvelle porte de sortie de toutes les céréales du pays. Le projet était à l'arrêt depuis 10 ans car la piste passe à quelques kilomètres d'une réserve indigène. Là, en rouge, c'est quoi ? C'est le parc national du Xingu. C'est Bolsonaro lui-même qui vient de tout relancer au grand dam des indigènes. Les écologistes disent qu'avec cette route, il va y avoir plus de développement économique, plus de camions, plus de pollution. Bien sûr que non. On a fait une étude qui montre qu'il n'y a pas d'impact pour la réserve. Parce que la piste existe déjà ici. Il s'agit juste de la recouvrir d'asphalte. Les indigènes veulent ce projet. Ils disent que la BR 242, c'est bon pour eux. Odir, Nicolodi est plein d'aplomb, comme d'habitude. Mais on a tout de même voulu savoir ce qu'en pensent réellement les indigènes du Xingu. On quitte Santiago de Norte pour aller dans la réserve du Xingu. Là-bas, on va aller à la rencontre des communautés indigènes d'Amazonie. Ils sont les premiers touchés par la déforestation et sont devenus l'une des cibles privilégiées de Bolsonaro. Avant même d'être élu, Bolsonaro n'a jamais caché son hostilité envers les peuples indigènes. Voici un petit florilège non exhaustif de ces déclarations. Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens. Les Indiens ne parlent pas notre langue. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de culture. Ce sont des peuples autochtones. Comment ont-ils réussi à obtenir 13% du territoire national ? Toutes les terres indigènes que je pourrais réduire, je le ferai. C'est une grosse bataille que nous allons mener contre l'ONU. Ces terres autochtones, la réserve du Xingu en fait partie. Un nouveau périple en perspective. A l'entrée de la réserve, ce qui saute aux yeux, c'est cette démarcation très nette entre les cultures de soja et la forêt amazonienne ou ce qu'il en reste. A peine avons-nous passé la frontière, que les ennuis commencent. Les petites gouttes se transforment vite en bons gros orages. Notre crainte, louper notre rendez-vous pour franchir le fleuve Xingu. Mais heureusement, notre embarcation est là. Il y a quand même deux chances sur trois pour que ça se passe mal. Nous voici au cœur du parc, l'une des premières réserves du pays. Ici, 16 tribus, 8000 indigènes se partagent un territoire grand comme la Belgique. Nous nous rendons chez l'une de ces tribus, les Waura. Bonjour. Bonjour. Enchanté, moi c'est Akari. Enchanté, Martin. Bienvenue dans notre village. Akari est l'un des caciques du village. Les Waura nous attendaient en guise de bonjour, une cérémonie de bienvenue. « Bonjour. Bonjour. Les Waura sont les plus vieux habitants de la réserve du Xingu. Leurs traditions, leur mode de vie perdurent aujourd'hui. Ici, on n'utilise pas d'argent et vous ne trouverez aucun commerce. Le village compte deux écoles et un poste de santé. le reste, ce sont des habitations. « Combien de personnes vivent ici ? » « Dans le village, nous sommes 600. » 600 personnes, toutes regroupées dans ces maisons, construites en bois et en paille. Le village en compte 38 pour le moment. « Ça, c'est une nouvelle maison. Vous en avez beaucoup en construction ? » « Oui, on est de plus en plus et comme les familles sont nombreuses, nous construisons de nouvelles huttes. plus grandes, plus spacieuses. » Mais si Akari nous a invités, c'est surtout pour nous montrer autre chose. Sous la hutte principale, une partie des hommes du village se sont réunis. Comme Odir Nicolo dit, il nous présente une grande carte de la région. Mais le discours ici est bien différent. « Pourquoi on tient à vous montrer cette carte ? » « Pour que vous vous rendiez compte que nous sommes entourés de cultures de soja ? » « Tout ce que vous voyez en rouge, là, c'est du soja. Et il y en a partout. Avant, c'était tout vert. Partout, il n'y avait que de la forêt. » Un territoire grignoté de toutes parts. Le soja, mais aussi les projets d'infrastructures. Comme la route très chère à Odir Nicolodi, la fameuse BR-242, ici en rouge. « Nous, on arrive de Santiago do Norte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la création de cette ville ? » « Aujourd'hui, Santiago do Norte est en train de se transformer en ville. Il commence à construire leur route et elle passe très près de notre réserve. Pour vous, ce projet de route, c'est une mauvaise nouvelle ? » « Ça va ramener des produits chimiques, provoquer des incendies. Et puis les Blancs, ils vont ouvrir des bars où on peut acheter de l'alcool. Alors c'est dangereux pour nous. » Pour les Waoras, le responsable de leur malheur porte un nom, Jair Bolsonaro. « Je vois clair dans le jeu du président. Il veut détruire la forêt et nous, ça ne nous plaît pas. le président encourage les fazenderos à planter du soja autour de nous et résultat, notre rivière s'assèche. On va vous emmener à la rivière et vous non plus, vous ne voudrez pas en boire parce que l'eau est aussi chaude que de la pisse. Les Waoras nous emmènent à un kilomètre de leur village. Ici, ils trouvent presque tout ce dont ils ont besoin pour vivre. la forêt leur fournit du manioc, du bois pour construire leurs habitations mais aussi certaines plantes médicinales. La rivière, quant à elle, leur procure la base de leur alimentation, le poisson. Il n'y a plus de gros poissons ici parce que le lagon s'est asséché. Ah bon ? Il est très sec maintenant. Regardez, tout est sec. Avant, l'eau arrivait jusque là. Les rivages étaient beaucoup plus hauts. Maintenant, c'est fini. Regardez, c'est sale. L'eau est sale ? Oui, elle est très sale. Tu ne peux pas la boire sinon, tu auras la diarrhée. Le réchauffement climatique est une réalité dont les waouras mesurent déjà les conséquences. En cause aussi, les barrages, les routes, les lignes de chemin de fer. C'est tout l'écosystème de la réserve qui est affecté par l'activité humaine. Hé toi, petit blanc, regarde le poisson. Viens, regarde le poisson. Quand je l'ai visé, il était déjà mort. Ça me fait de la peine. Je suis énervé. Vous trouvez beaucoup de poissons morts comme ça ? Oui, beaucoup. Une étude récente a démontré la présence de plastique dans l'estomac de certains poissons du fleuve Shingu. Les waouras s'interrogent aussi sur l'impact des cultures qui entourent la réserve. Les propriétaires terriens jettent du poison. Ils utilisent des pesticides là-bas, dans les plantations de soja. Il est possible que ces pesticides arrivent jusqu'ici dans la réserve. Une seule certitude, Akari et les siens doivent aller toujours plus loin pour se nourrir. Les waouras ont aussi dû faire quelques concessions sur leurs coutumes. À cause de la pénurie de poissons, ils se sont résolus à troquer leurs arcs et leurs flèches contre un filet de pêche. Tous, sauf un irréductible. J'imagine que je suis en train de viser l'oreille de Bolsonaro. Il est où le poisson ? Si vous aviez Bolsonaro en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Pourquoi ? Je lui demanderai pourquoi il ne veut pas nous laisser nos terres. Bolsonaro dit des choses du genre « Les indigènes sont paresseux, ils ne travaillent pas, ils ne s'occupent pas de la forêt, ils nous reprochent de défendre nos terres. Ils trouvent qu'on en a trop. » Vous avez peur pour votre avenir ? Je pense qu'à l'avenir, la lagune va s'assécher encore plus. Il n'y aura plus d'eau ici, tout sera remplacé par de la végétation et il n'y aura plus de poissons et nous serons contraints d'acheter la nourriture des blancs. La pêche terminée, retour au village. Direction la maison d'Akari. Il y vit avec sa femme et leurs neuf enfants. Ici, c'est mon hamac. Je dors avec ma femme. Là, c'est celui de mon fils. Là, c'est une de mes filles qui est en train de dormir. Et ça, c'est le lit d'une autre de mes filles. Comme elle n'est pas mariée, elle dort avec nous. C'est comme ça qu'on vit ici. Toutes les familles vivent comme ça. Ça, c'est ta corde. Donc je dors là. Voilà, tu vas t'installer ici. Les Waoras sont très attachés à leur mode de vie. Mais n'allez pas croire pour autant qu'ils sont totalement coupés du monde extérieur. On fabrique des objets d'artisanat. Et puis, on va à Brasilia ou Sao Paulo pour les vendre. Avec l'argent qu'on gagne, on peut s'acheter plein de choses. Comme cette gazinière, par exemple. Il a fallu vendre beaucoup d'objets artisanaux pour acheter ça ? Oui, il en a fallu beaucoup. De la céramique, des paniers, des bracelets, des colliers de perles, des colliers de coquillages, des boucles d'oreilles. Plein de choses qu'on sait faire. Une gazinière, des casseroles et plus surprenant, un poste de télévision. Vous savez pourquoi on a acheté une télé ? Pour entendre ce que les Blancs disent de nous. Ce que Bolsonaro dit de nous. Si on n'a pas de télé, on ne sera au courant de rien. Connecté, donc, et combatif. Combative, surtout. En août dernier, les femmes indigènes ont organisé une marche à Brasilia, du jamais vu au Brésil. Venant de toutes les tribus, elles étaient plus de 3000 à dénoncer la politique de Bolsonaro. Les femmes du Xingu étaient en première ligne. Les déclarations du président brésilien sont prises très au sérieux. Pour les filles d'Akari, ils représentent une menace pour la survie de la tribu. Nous avons peur. Peur qu'il nous extermine. C'est pour ça que nous n'aimons pas Bolsonaro. Il veut déforester, nous enlever notre terre et nous ne pourrons plus être ici. Si Bolsonaro en finit avec la forêt, le peuple indigène ne pourra plus vivre ici. Alors pour combattre de manière efficace, elles sont devenues les porte-voix des communautés indigènes. Avant, on ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait parce que très peu de femmes indigènes parlaient le portugais. Aujourd'hui, beaucoup le comprennent. Et lorsque l'on écoute Bolsonaro, on n'en sait plus sur sa politique. Et c'est pour ça qu'on manifeste. L'éducation, une arme devenue indispensable pour les Waoras. Dès leur plus jeune âge, les enfants de la tribu apprennent à lire et à écrire en portugais. Écris-moi un A. Fais-moi un N. Chaque matin, l'instituteur leur enseigne aussi les mathématiques, la géographie, les sciences. Et beaucoup d'ados poursuivent ensuite leurs études en dehors de la réserve. Je voudrais avoir des informations pour remplir un dossier d'inscription pour l'université. Certains vont à Sao Paulo, d'autres à Brasilia. Mais leur diplôme en poche, tous ou presque, reviennent ici. C'est important qu'ils apprennent à parler portugais pour ensuite aider la communauté. Certains deviennent professeurs, avocats, d'autres infirmiers. Et quand ils terminent leurs études à l'université, ils reviennent au village. Les études leur permettent aussi d'être plus efficaces en tant qu'activistes. Nous, les jeunes indigènes, on étudie pour s'informer et pouvoir s'opposer à Bolsonaro. Ça nous donne en quelque sorte des armes. On connaît mieux nos droits et donc on peut mieux défendre notre communauté. Par exemple, protéger légalement nos terres. Dans le village, aucun réseau téléphonique. Mais grâce à un générateur, une borne Wi-Fi fonctionne quelques heures chaque soir. Là, je suis sur Instagram. C'est ton compte Instagram ? Oui, j'ai l'application, comme ça je me fais de nouveaux amis. Comme lui, là, c'est un indigène aussi. Il habite en dehors de notre village. Et sur Facebook, je suis en contact avec beaucoup de personnes de l'extérieur. Discuter, rencontrer du monde, mais pour Weiji, les réseaux sociaux sont aussi un outil militant. je mets des photos de mon peuple, moi en costume traditionnel, en train de danser, afin de montrer que notre culture est vivante et qu'elle ne doit pas se perdre. Et si Weiji utilise les réseaux pour parler d'environnement, ce n'est pas seulement pour protéger le peuple Waura. La menace, elle ne pèse pas simplement sur notre peuple, mais aussi sur l'environnement, la flore, les animaux, tout est en train d'être détruit. Oui, c'est inquiétant pour vous et pour nous aussi. Oui, ça concerne le monde entier. Parce que la terre, la forêt, elle est à nous tous. On en dépend et on vit grâce à elle. Un message qui résonne bien au-delà de la seule réserve du Shingu. Un message qui résume nos inquiétudes à tous face à l'urgence climatique. La grande question, ce message, Jair Bolsonaro, finira-t-il par l'entendre ? S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...